C'est vrai que tout ne s'est pas passé comme prévu, le combat lui-même ne s'est pas passé comme prévu, c'était déjà une journée un peu bizarre, très bizarre si je veux dire ça, parce que toute la journée je me suis, je n'ai jamais été dans le combat, je ne me suis jamais présenté à ce combat, parce que toute la journée je n'étais pas là. Je suis arrivé à l'arène aux alentours de 23h et j'ai dû combattre à 3h30 pendant 4h30, en aucun moment j'étais moi-même. Je me rappelle, je m'échauffais, je transpirais, mais j'avais sommeil, ce qui était un peu bizarre, on a accusé le fait qu'il se faisait tard, bien que je m'entraînais déjà un peu tardivement pour me préparer aux heures du combat. Mais bon, après il ne faut pas faire des excuses, en tant que combattant, il n'y a que deux issues dans un combat, on gagne ou on perd, et il n'y a que deux façons de gagner ou de perdre, soit par décision, soit par chaos. Et désolé encore pour ceux qui ont eu le cœur brisé, parce que beaucoup se sont sentis énormément mal, ma famille, mes amis, mon équipe, ils se sont sentis énormément mal, certains ont même eu peur, mais heureusement il y a eu plus de peur que de mal. C'était juste, c'était un mauvais jour quoi. Là on va reprendre nos esprits, aller s'entraîner, prochainement venir mieux préparer, et voilà, observer encore plus le jeu, comprendre encore plus, parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où on apprend encore dans le monde de la boxe, et ce n'est pas pour autant que je compte abandonner la boxe, parce que c'est nouveau, au contraire, aujourd'hui ça me doit déjà. Avant, je n'aurais pu dire que je faisais ça rien que pour le plaisir, mais là, après vendredi soit, je pense que la boxe me doit beaucoup, et je vais revenir forcément pour prendre ce qui m'appartient. Donc, voilà.